Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Dan 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 ! Yeah ! Yo tout le monde, Sofiane Le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ce jeu de Dragon Ball Legends où une vidéo assez particulière, vous l'aurez constaté à la fois dans le titre mais également sur la miniature. J'ai fait exprès de ne pas être très précis car dans cette vidéo, on va leak le prochain perso LF de ce mois de septembre. Donc, je ne voulais pas spoil tout le monde car il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être spoil Et ça c'est respectable et je sais très bien qu'il y a des personnes qui s'en fichent un petit peu. Donc voilà, si vous voulez savoir quel perso LF va débarquer sur le jeu de Dragon Ball Legends, cette vidéo est faite pour vous. Mais c'est pas tout, il y aura également le nouveau Zenkai qui va arriver, on va en parler. On va juste remettre les choses dans leur contexte. Actuellement, on n'est pas, alors j'allais dire en célébration, mais on n'est pas vraiment en célébration. On est plutôt dans une période où on nous balance pas mal d'ennemis puissants, d'accord ? Ça vous l'avez vu, alors on a eu cette fameuse période d'invocation ennemis puissants avec le tout premier perso qui était Mecha Freezer, mais qui n'a pas le tag ennemis puissants. Alors tu vas comprendre pourquoi, ça c'est encore les trucs Dragon Ball Legends, je comprends pas. Voilà, on te dit, ce sont des persos ennemis puissants, mais le Mecha Freezer n'a pas le tag ennemis puissants. Je ne comprends pas, mais bon voilà. Ça c'était vraiment le tout premier qui est sorti dans le portail All-Star. J'ai là, cette étoile, c'est plutôt pas mal. Il était accompagné également du perso Black Goku Forme de Base, qui lui en revanche est bel et bien émi puissant, ok ? Ensuite, troisième perso, on a eu le personnage gratuit, Metal Couleur de type Bleu. Donc ça c'est bien, ça te permet d'avoir un petit peu de contenu, d'avoir un perso en plus de cela qui est vraiment très fort. Donc ça c'est cool. En revanche, les attaques sont recyclées de l'ancien Metal Couleur qu'on avait déjà à l'époque, etc. Ça c'est un peu dommage. Après par contre, moi je vais rajouter une petite parenthèse. Parce que tout le monde dit, l'artwork, il est beau, il est magnifique, il est incroyable, etc. Alors c'est vrai que dans son aspect visuel, comme ça, il est beau. Mais il ne respecte pas le Metal Couleur que l'on connaît dans le film Dragon Ball Z. Metal Couleur justement, c'était les 100 000 guerriers, etc. Alors qu'à la base, normalement, c'était 1000 guerriers. Encore des problèmes de traduction, mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Vous savez pourquoi ? Et bien, au niveau des abdos. Les abdos sont beaucoup trop détaillés. Metal Couleur n'a pas les abdos détaillés à ce point-là. C'est simple, au niveau de son ventre, il a juste une ligne qui sépare justement les abdos. Il n'a pas les lignes du dessous. Voilà, tout simplement. Il a juste une ligne comme ça, il n'a pas les lignes en dessous. Donc là, l'artwork est beaucoup trop détaillé. Ouais, je sais, je pinaille. Ouais, je sais, je chipote. Je suis comme ça, les gars. Voilà, donc, ça me dérange un petit peu. En revanche, l'artwork de Dokkan Battle, lui, il a bien respecté le chara design de ce Metal Couleur au niveau des abdos. Voilà, ce qui est juste de la petite parenthèse également, j'avais envie de le dire. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on dit les atroits qui sont magnifiques dans le jeu Dragon Ball Legends. Et c'est vrai qu'ils le sont. Mais là, pour le coup, j'aime pas trop ce... Voilà, c'est du détail supplémentaire. On n'en a pas besoin. Voilà, dans l'oeuvre, c'est comme ça. T'as pas besoin d'en rajouter. Voilà. Ensuite, on aura d'autres persos et demi-puissants. Alors, on va déjà commencer par le prochain perso Zenkai, d'accord ? On va aller dans la liste des persos. Donc ça, ça va arriver prochainement. Le prochain perso Zenkai, les amis, c'est Slug. Voilà. Il s'agit de Slug qui va obtenir son éveil Zenkai. Alors, en soi, c'est pas mal. Parce qu'attention, le kit de Slug, il est quand même assez intéressant. J'aime bien également sa carte verte qui attrape l'ennemi, qui te le ramène vers toi, etc. Il peut avoir des stats de jeu. Déjà, à l'époque, il avait quand même des stats vraiment très intéressantes. Là, à 14 étoiles, on peut le voir. Le perso, il est quand même vieux, d'accord ? Donc là, s'il a également son éveil Zenkai, les stats vont prendre un up supplémentaire. Donc, en soi, il ne sera pas dégueulasse. Et il faut voir après ce qu'ils peuvent rajouter également. Tu vois, ça peut être vraiment un perso très intéressant, qui ne sera pas seulement à laisser sur le banc pour la 4Z Zenkai. Peut-être que, voilà, ce perso sera vraiment jouable dans la méta. Et ça, ça peut être intéressant, surtout qu'il est ennemi puissant, etc. Ça peut être vraiment pas mal. Voilà, ça, c'est le prochain perso qui va obtenir son éveil Zenkai. En soi, je trouve ça quand même pas mal, pour la simple et bonne raison. Parce que c'est vrai que Slug, ce n'est pas le perso qu'on voit tous les jours, d'accord ? C'était dans le film La Menace de la Mette. D'ailleurs, un film qui est vraiment intéressant, avec également le Goku, entre guillemets, semi-Saiyajin. J'aimerais bien qu'on... Enfin, semi-Super Saiyajin, pardon. J'aimerais bien, d'ailleurs, qu'on le voit également débarquer dans le jeu Dragon Ball Legends. Vous savez, quand Goku n'est pas totalement Super Saiyan, etc. Mais il n'en est pas loin, tu vois, avec les cheveux noirs, un peu orangés, relevés, en forme, voilà, avec les yeux sans les pupilles, etc. Je trouvais qu'il était vraiment super badass, ce personnage, dans ce film. Et j'aimerais bien le voir arriver un jour sur Dragon Ball Legends. Voilà. Donc ça, c'est le prochain Zenkai. Maintenant, pour le prochain EDF. Bah, pour moi, c'est sans surprise, les amis. Franchement, je ne suis pas surpris. On voit un petit peu ce qui se passe sur le jeu concurrent, qui est également géré par Bandai Namco, les Dokkan Battle. On l'a vu actuellement, on a surfé sur une hype avec Cooler, avec Goku. Donc, le fameux Cooler Air, le fameux Goku Air, etc. La seconde partie de Dokkan, ça va être Metal Cooler, avec également Goku et Vegeta. Et bien, dans Dragon Ball Legends, on a l'impression qu'on suit un petit peu la hype également de Dokkan. Ça va être un Cooler LF qui va débarquer ce mois-ci. Je ne suis pas choqué. Franchement, je m'y attendais. Donc, ça va être ça, là, voilà. Ça va être un Cooler de ce style-là qui va être LF. Donc, on peut imaginer, voilà, l'attaque Supernova, je ne sais pas, en LF, etc. Ça, c'est une possibilité, d'accord ? Il faut voir également après le kit qu'aura ce personnage. Mais voilà, normalement, prochain Zenkai, c'est Slug. Ensuite, c'est Cooler. Alors, je vais vous montrer un petit peu également les sources, parce que, voilà, au niveau des sources, je les ai trouvées sur Twitter, d'accord ? Et d'ailleurs, je l'avais dit, bon, bah, je viens de voir qui sera le prochain Zenkai et prochain élève de DB Legends. La gestion de ce jeu est, comment dire, très particulière. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne comprends pas, en fait, les leakers, franchement, boum, sur DBL, bam, ils te sortent tout, tu vois. Je ne sais pas, DB Legends, ils ne peuvent pas faire attention, ils ne peuvent pas, voilà, arrêter de faire des fuites. Je ne sais pas. Donc, je ne vais pas faire de pub pour ce leakers, je ne vais pas montrer son compte, etc. Il y en a certains qui le connaissent, c'est Lucas Dokkan. On le sait, voilà, s'il l'a dit, c'est que ça va arriver, d'accord ? C'est un leakers fiable. Donc, voilà, je sais que ça va arriver. Et j'avais mis, justement, Gohan avec Piccolo et le fameux dragon. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est le début de la menace de Namek, d'accord ? Quand Gohan siffle, etc. Et du coup, à la fin, contre Slug, on a Piccolo qui retire ses oreilles et qui dit à Gohan de siffler pour que, justement, Slug devienne fou parce que les Namek n'aiment pas les sifflements. Ça, c'était dans le fameux film, la menace de Namek. Donc, voilà, je m'en suis souvenu. Je dis, tiens, pourquoi pas, on va mettre le petit bif comme cela. Et puis, au moins, ça ne spoil pas trop les gens. Voilà. Je n'ai pas parlé, justement, du couleur et lèvres. Je ne l'ai pas mis également sur la miniature, dans le titre, etc. Comme ça, au moins, on ne pourra pas me dire « Oh, Sofiane, ce n'est pas bien, tu n'as pas respecté, tata, tise. » Non, j'ai respecté, les gars. Ceux qui voulaient le savoir sont restés dans cette vidéo. Ceux qui ne voulaient pas le savoir, eh bien, on respecte également leur choix. Mais voilà. Après, ça me dérange un petit peu, voilà, que maintenant, dans Rainbow Legends, bah, voilà, les persos sont edités comme ça beaucoup trop facilement. Ce n'est pas la première fois. Et en termes de gestion, ce n'est pas ouf. Moi, je préfère découvrir, en fait, les nouveaux persos au travers des Revenants Stuff. Voilà. Ou, au pire des cas, quand il y a des énigmes, tu vois. Pourquoi, là, dans ce cas-là, Dragon Ball Legends, ils ne nous ont pas balancé une énigme. Tu vois, hier ou quoi, voilà. Une énigme, tu vois. Juste histoire que, voilà, ça fasse parler, qu'on essaye un petit peu de faire les théories, etc. Et voilà. Moi, c'est ça que j'aime bien. Là, c'est bon, bah, voilà, le lecteur, il arrive, je te dis « Tiens, c'est ça, le Zenkai. C'est ça, le LF. » Slug Zenkai, couleur LF. Comme ça, et puis, voilà, c'est tout. Donc, voilà, les amis. Voilà, je voulais vous partager ça. Maintenant, n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. Me dire, vous aussi, ce que vous en pensez. En vrai de vrai, le Zenkai de Slug, c'est plutôt intéressant. Moi, je trouve ça plutôt cool, parce que le personnage, c'est vrai qu'il était vraiment sympathique à jouer, déjà, à l'époque, quand il était sorti. Et le couleur LF, je ne suis pas choqué. C'est sans surprise pour moi. Je m'y attendais. Voilà. Et comme on le sait, tous les mois, on a un nouvel LF. Donc, voilà, ça va être le LF de ce mois de septembre. Reste à voir, sans gameplay, sans kit, etc., de ces fameux couleurs. Je pense qu'il sera super bien réussi. Là-dessus, on peut faire confiance à Dragon Ball Legends. Ça, au moins, c'est leur point fort. Et ensuite, on verra ce que ça donnera. Donc, voilà, les amis. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek.